Bonjour François Deluga. Le dernier baromètre Horizon qui est coproduit notamment par l'AMF et le CNFPT révèle que les collectivités continuent de maîtriser leurs effectifs. Est-ce que pour vous c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Les deux mon général. D'abord ça veut dire que les baisses de dotation ont eu un impact depuis ces cinq dernières années de manière très forte puisqu'il y a eu une variable d'ajustement qui était la masse salariale. Donc ça c'est le premier point. Donc c'est objectif, le fait que les dotations ont baissé, ont fait qu'il a fallu trouver des marges d'ajustement et en particulier sur la masse salariale. Ça veut dire aussi qu'il y a eu une baisse de la qualité du service public dans un certain nombre de secteurs. Ça veut dire ça, il faut l'avoir en tête. Alors on pourrait considérer que c'est une bonne chose et ça peut l'être, c'est une bonne chose de maîtriser ces dépenses de fonctionnement. En même temps, dans un certain nombre de situations, c'est tout à fait problématique parce que quand vous avez une croissance de la population, ce qui est mon cas par exemple comme maire, où j'ai une croissance assez forte, 3% par an, c'est beaucoup, il faut répondre au fait qu'on a des créations de classe, qu'il faut recruter des ADSEM, etc. Et là c'est très difficile parce que nous n'avons plus les recettes pour le faire. Il ne faut pas oublier que dans les années passées, la croissance de la masse salariale a été pour 75% générée par les transferts de personnel de l'État, ce qu'on oublie beaucoup. Et donc ceux qui sont sans arrêt en train de stigmatiser les collectivités locales en disant « mais regardez la croissance de la masse salariale », ils oublient que les collectivités n'en sont responsables au bon sens du terme que pour 25% sur les dix dernières années. Autre chantier, c'est celui de l'apprentissage. Le gouvernement veut engager tout un travail sur ce sujet. Où est-ce qu'on en est dans la fonction publique territoriale et plus spécifiquement dans les communes et les EPCI ? Est-ce que l'apprentissage est quelque chose qui... Alors l'apprentissage est pour la territoriale, à mon avis, un fantastique moyen à la fois d'intégration d'une partie de la jeunesse et puis de recrutement et de capacité à développer les compétences. C'est la territoriale qui est aujourd'hui le plus apprenti dans la fonction publique. Il y en a 7500. L'État n'en avait même pas mille il y a deux ans, mais un effort a été fait. On est autour de 5000 aujourd'hui. Il y a de notre point de vue et de mon point de vue un potentiel de 15 à 20 000 apprentis supplémentaires dans la territoriale. Mais pour cela, il faut qu'un certain nombre de politiques soient déployées. Alors, par exemple, le Centre national de la fonction publique territoriale, depuis la loi déontologie, a des compétences pour développer l'apprentissage. Mais au moment où on lui transfère cette capacité à intervenir, on supprime 10% de ses recettes, 35 millions d'euros, alors que l'apprentissage dans la territoriale en charge financière pour le Centre national de la fonction publique, c'est 15 millions d'euros. Donc on ne peut pas le faire. J'ai saisi le gouvernement, puisqu'il y a un grand discours sur l'apprentissage. Je suis toujours dans l'attente de réponses. J'ai un grand vide devant moi sur ce sujet. Et c'est dommage, parce que les communes peuvent recruter les apprentis, à condition qu'il y ait un accompagnement, y compris financier, puisqu'on ne peut pas leur demander de recruter, d'augmenter la masse salariale, alors que, par ailleurs, on leur demande de supprimer 70 000 postes. Et quelles seraient les branches ou les secteurs de la territoriale les plus intéressés par le recrutement d'apprentis ? Alors, tous les secteurs le sont. Mais vous savez que nous avons 310, 320 métiers dans la territoriale. Donc nous allons de l'infographiste au jardinier. Donc tous les métiers, et en particulier les métiers techniques, les métiers manuels, sont des métiers qui offrent beaucoup d'emplois. 30% de la territoriale va partir à la retraite dans les 10 ans qui viennent. Donc il y a un potentiel de renouvellement de ces métiers-là pour les jeunes, qu'ils soient en territoire ruraux, qu'ils soient dans les banlieues. Et ce sont des emplois locaux. Et ce sont des emplois qui aussi participent à l'intégration de cette jeunesse dans notre société. Vous avez évoqué en passant les baisses de crédit, les baisses de budget du CNFPT. Est-ce que c'est pérenne, à votre avis ? Est-ce que ça va se poursuivre dans les années qui viennent ? Ou est-ce qu'on en est des discussions avec le gouvernement, s'il y en a ? Alors il y en a, puisque je réclame le rétablissement du 1%. Pour le moment, je n'ai aucune réponse. Il faut dire les choses comme elles sont. Et je ne désespère pas, mais l'espoir, ça me nuise. Il faut être très clair. L'État met plus de 3% dans la formation de ses agents. L'hospitalière, 2,5%. Et nous étions à 1%, c'est-à-dire déjà les plus faibles et les plus maltraités. Et aujourd'hui, nous sommes à 0,9%. Autant dire qu'il y a là, alors que ce sont nos formations qui coûtent les moins chères, 127 euros la journée formation. Contrairement au secteur privé qui est à 1 000 euros, par exemple, ou d'autres structures parapubliques qui sont au double, au triple de ce que nous faisons. Donc nous avons un système hyper efficient de formation. Nous formons 1 million de fonctionnaires par an. Et pour autant, nous sommes maltraités, on nous coupe les vivres. Et au moment où on parle de formation professionnelle, j'entends le gouvernement parler apprentissage, formation professionnelle, le secteur public et la territoriale est laissé de côté. Donc là, il y a vraiment une grosse difficulté. Je n'irai pas jusqu'à parler de double langage parce que ce serait désagréable. Mais en tout cas, une absence de prise en compte du fantastique levier que représente la formation dans la territoriale. Merci beaucoup. Merci beaucoup.